Alors je vais peut-être paraître méchant, biaisé ou manquant d'objectivité mais je suis désolé, il y a des choses qu'on peut accepter et d'autres qu'on ne peut juste pas pardonner dans un jeu AAA porté sur PC une année après sa sortie sur Xbox One. Vous pensiez que Watch Dogs était le pire portage de l'année au niveau technique en plus d'être un jeu très moyen, complètement overhypé ? Et bien c'était son compter sur Capcom Vancouver qui ne se laissera pas faire de si tôt et nous propose depuis le 5 septembre 2014 le pire portage de l'année en essayant de nous le vendre 50 boules. Ici Don Pasqualino avec un coup d'œil sur Dead Rising 3. Dead Rising 3 c'est donc comme son nom l'indique le troisième opus d'une série commencée en 2006 sur Xbox 360. Le concept, un TPS open world complètement déjanté et décomplexé avec des zombies dont on peut se débarrasser avec tout ce qu'on trouve dans l'environnement de la tronçonneuse à la vieille planche en bois en passant par le shotgun et même le pistolet à eau si vous en avez envie. Du scoring, un aspect personnalisation visuelle de son personnage tout aussi délirant que le reste et plein de bonnes petites idées sympas sur le papier et qui ne marchaient pas trop mal dans les deux premiers opus, en tout cas sur console. Dans Dead Rising 3, on incarne Nick Ramos qui est bloqué avec quelques autres survivants dans une ville du nom de Los Perdidos envahis par les morts vivants qui vont devoir justement tenter de fuir. Le scénario est comme prévu tout ce qu'il y a de plus banal, un prétexte pour donner une raison d'être au défouloir Dead Rising de Capcom. C'est pas une mauvaise chose que ce scénario soit inexistant parce qu'on n'achète pas ce genre de jeu de toute façon pour son histoire mais ils auraient pu faire au moins un petit effort pour donner un certain charisme ou un peu de style aux personnages qui, en l'état, sont tous affreusement plats et ennuyeux quand même. Côté gameplay, on a affaire à un jeu à la troisième personne assez classique qui met l'accent sur les combats. Malheureusement, ceux-ci sont assez quelconques quand même et vite répétitifs et la prise en main est un peu lourde sans parler de la conduite des véhicules qui n'est vraiment pas géniale non plus. Mis à part ça, le système de scoring et l'arbre de progression sont plutôt bien pensés et le fait de pouvoir utiliser tout ce qu'on trouve dans l'environnement en guise d'armes et d'avoir de gagner de l'XP, etc. et d'utiliser toutes sortes de véhicules, c'est assez appréciable. Il y a aussi un système de crafting qui fait que vous pouvez combiner des objets que ce soit des armes ou des véhicules pour faire quelque chose de nouveau et de plus efficace contre les zombies. C'est assez rigolo et il faut trouver des plans et puis ensuite on peut combiner ces objets pour se retrouver avec des trucs assez sympathiques comme vous pouvez le voir à l'écran. Il faut avouer qu'au niveau du contenu, ce Dead Rising 3 a l'air de proposer quand même pas mal de choses et avec une durée de vie vraiment acceptable et plein de missions principales et de petits objectifs aussi secondaires apparemment assez variés et le jeu peut faire office vraiment de bons défouloirs, bien bourrins et décomplexés. D'ailleurs Capcom a été en plus assez sympa pour inclure directement dans cette version PC à 50 boules quand même les DLC de la version Xbox One qui rajoute quelques heures de gameplay. Mais si vous avez été attentif vous aurez remarqué que dans ces 2-3 dernières phrases que j'utilisais, j'utilisais pas mal de nuances et de conditionnels pour la simple et bonne raison qu'il y a une condition à l'appréciation de ce jeu sur PC et cette condition c'est d'avoir du bol, d'avoir de la chance en fait. En fait Capcom vous propose de jouer à la grande loterie technique de l'optimisation pourrie. Vous avez environ une chance sur 3 de ne rencontrer aucun problème avec le jeu et de pouvoir jouer sans soucis mais vous avez du coup 2 chances sur 3 d'avoir au mieux un titre instable qui crache de temps à autre et qui peine un petit peu même sur une config bien robuste et au pire un jeu tout simplement injouable qui refuse de se lancer ou crache systématiquement. Et je rigole pas. Le jeu est techniquement juste une grosse blague au niveau de la qualité du portage sur PC et de l'optimisation. C'est ridicule. D'abord à l'instar d'un certain Watch Dogs le jeu est ultra gourmand en termes de ressources comparé à ce qu'il affiche. Disons que c'est pas vraiment moche mais comparé à ce qu'il affiche le jeu pourrait tourner bien mieux que ça. Comme vous le savez peut-être j'ai une config personnellement vraiment puissante que vous pouvez trouver facilement via les liens en description et le jeu tourne déjà très mal sur ma config et ça c'est quand il tourne parce que chez moi le jeu va cracher toutes les 5 à 20 minutes de jeu. Autant vous dire que c'est difficilement jouable et encore une fois je dois comme la dernière fois m'excuser pas pour les mêmes raisons mais je dois m'excuser de ne pas avoir fini le jeu avant de réaliser ce coup d'œil parce que c'était techniquement impossible pour moi le jeu crachait tout le temps. Mais bon c'est pas non plus quelque chose de personnel c'est pas quelque chose avec ma config il suffit d'aller lire quelques reviews Steam du jeu ou sur Metacritic éventuellement pour se rendre compte que je suis pas le seul à avoir eu ce genre de problème. Alors bien sûr on se retrouve toujours avec un ou deux mecs qui vont dire ouais non mais moi je comprends pas ce que vous dites moi j'ai eu aucun problème avec le jeu ça doit vraiment être ton ordi qui est pas assez puissant etc etc mais il y a quand même pas mal de gens qui se plaignent des performances risibles des crashs aléatoires ou même d'un jeu qui refuse de dépasser l'écran de chargement et ce sur plein de configs différentes notamment sur les cartes Nvidia qui je vous le rappelle sont majoritaires sur le marché du PC. Donc le jeu n'a pas du tout été testé ou optimisé alors qu'ils ont eu plus d'une année pour le faire pour réaliser ce portage depuis une version Xbox One et qu'ils nous le vendent 50€ en l'état c'est juste inadmissible. D'autant plus que Capcom se fout un peu de la gueule des joueurs en faisant croire qu'ils bossent sur des patchs mais reste à voir quand ceux-ci arriveront parce que ça fait quand même un petit moment que le jeu est sorti à l'heure où je fais cette vidéo et il n'y a toujours rien à l'horizon et apparemment d'après ce que nous dit Capcom il faudrait passer à une version plus ancienne des drivers de sa carte graphique pour éviter les problèmes de crash. Non mais c'est une blague ou bien ? On vit dans quel monde ? Là où il faut revenir à une version plus ancienne de ses drivers ? D'habitude je mets à jour mes drivers pour que le jeu tourne mieux non non là il faudrait revenir à une version plus ancienne pour que le jeu arrête de crash donc c'est un peu n'importe quoi. Bon, disclaimer quand même je précise que j'ai pas mal de problèmes techniques avec beaucoup de jeux du fait que je suis sous Windows 8 mais comme je l'ai dit en l'occurrence là c'est pas uniquement là que se situe le problème mais si je peux vous donner un autre conseil en plus de celui de ne pas acheter Dead Rising 3 sur PC eh bien c'est n'installer jamais Windows 8 surtout pour un PC gaming je n'ai eu que des emmerdes avec ça Windows 8 c'est un OS qui est déplorablement mauvais et la version 8.1 ne corrige rien gagner 20 secondes au démarrage de son PC et 3 FPS dans les jeux oui d'accord c'est le cas avec Windows 8 parce que l'OS est moins lourd que le 7 mais ça vaut pas le coup si c'est pour se taper des incompatibilités à tout va et des crashs à tir larigot j'ai jamais eu autant de problèmes techniques avec mes jeux qui crashent à cause de DX Story par exemple c'était le cas sur Dead Rising 3 j'ai dû enregistrer le gameplay avec un autre programme que DX Story parce que DX Story qui est normalement le meilleur programme et celui que j'utilise ne voulait pas fonctionner cracher le jeu directement dès qu'on le lançait alors que sur Windows 7 ça marche très bien je le sais parce que par exemple TotalBiscuit le youtuber TotalBiscuit lui est sous Windows 7 et n'a aucun problème avec DX Story en tout cas s'il en a il le dit pas donc la règle un Windows sur 2 est une merde impensable et donc bien valable avec Windows 8 et ne faites pas l'erreur de passer sur Windows 8 à moins de ne pas avoir le choix ne faites pas la même erreur que moi d'écouter les gens qui restent dans le déni en croyant que c'est un bon OS voilà parenthèse fermée pour revenir à Dead Rising 3 comme je l'ai dit vous pouvez aussi avoir de la chance et n'avoir aucun problème avec le jeu mais à 50 boules le ticket de loterie je prendrais quand même pas le risque si j'étais vous ou alors vous prenez si vous avez vraiment envie de jouer à ce jeu vous le prenez sur Xbox One console sur laquelle il avait déjà plusieurs soucis de performance comme j'ai entendu dire donc c'est quand même dire les problèmes de performance que Capcom a avec ses jeux parce qu'attention même si vous n'avez pas de crash sur cette version PC ni aucun souci technique avec le jeu on a quand même la présence de plusieurs éléments qui sont le signe d'un portage PC qui a été fait avec les pieds et qui peuvent rendre le jeu injouable selon votre sensibilité pour commencer le framerate du jeu est limité à 30 images par seconde nativement et ça ça peut déjà vite faire mal au crâne sur PC surtout pour un jeu où ça bouge beaucoup comme ça il y a une technique pour débloquer cette limite il faut modifier un fichier dans la racine du jeu mais il ne faut pas vous attendre à atteindre de toute façon les 60 images par seconde parce que le jeu est trop gourmand et débloquer le framerate ne fera aussi que le rendre encore plus instable qu'il ne l'était déjà et pourra même créer des problèmes techniques supplémentaires deuxième chose le FOV donc le field of view c'est à dire la largeur du champ de vision qu'on a dans la plupart des jeux notamment les FPS qui est très important dans les FPS donc ce FOV n'est pas modifiable dans les options et c'est un FOV console donc qui est assez resserré moi c'est quelque chose qui m'a très vite fait mal au crâne quand j'ai joué à ce jeu et pour tout vous dire j'en suis arrivé à être presque soulagé quand le jeu crashait parce que j'avais au moins plus à supporter ce FOV trop petit même alors qu'on est dans un TPS le personnage est beaucoup trop gros je trouve par rapport à l'écran en plus de cette limite à 30 images par seconde et en plus de ça ils nous mettent une interface qui prend énormément de place à l'écran et qui a tendance à nous mettre des infobulles inutiles et énormes toutes les deux minutes pour qu'on y voie encore moins et qu'on voit encore moins ce qui se passe à l'écran et franchement c'est quelque chose qui est difficile à supporter au bout d'un moment si c'était un moyen de nous faire ressentir la pression d'être entouré de zombies etc et que ça participait au gameplay ça aurait encore pu être pardonnable et encore mais là c'est pas le style de jeu où on ressent justement cette pression à cause des zombies parce que c'est fun c'est juste du défouloir c'est du fun il n'y a pas d'ambiance horrifique et du coup ce champ de vision peut-être que vous le supporterez il y a les gens qui vont bien le supporter qui n'auront aucun souci avec ça comme les 30 FPS mais ça peut vite littéralement faire mal à la tête quand même et enfin on notera qu'il y a aussi encore un problème c'est une accélération négative de la souris pendant la visée qui ne peut pas être désactivée ni changée et qui rend la visée extrêmement imprécise et désagréable voilà c'était donc comment rater son portage PC en 3 points faciles par Capcom sans même parler des problèmes d'optimisation du coup ce ne sera pas une surprise si je vous déconseille fortement de vous procurer des Rising 3 sur PC en tout cas pas à prix plein et pas avant qu'il y a eu un réel patch qui corrige tous les soucis d'optimisation qu'on a sur cette version si vous avez envie d'un bon défouloir plein de zombies ou que vous êtes en manque de jeux de zombies ce qui serait bien étrange par les temps qui courent parce qu'on en a par caisse des jeux de zombies vous avez toujours Dead Island qui se situe un petit peu dans le même genre que ce Dead Rising un petit peu dans la même ambiance en version FPS et qui est beaucoup moins cher puisqu'il est sorti aussi il y a un bon bout de temps et au pire je pense que même si vous achetez Daisy il sera plus stable et moins à la ramasse techniquement parlant que ce Dead Rising 3 qui est même pas digne d'une version bêta je suis désolé mais si je peux facilement pardonner un scénario bancal un gameplay trop simpliste ou une durée de vie trop courte si le jeu a d'autres qualités un désastre technique de l'envergure de ce Dead Rising 3 c'est juste impardonnable même si le jeu avait toutes les autres qualités du monde en plus de ça c'est pas le cas il a pas toutes les autres qualités du monde si on considère pas son aspect technique raté qui le rend injouable pour au moins une personne sur trois ça reste juste un défouloir à zombies plutôt sympathique mais sans plus et avec une bonne quantité de contenu et une durée de vie acceptable et s'il culmine au top des ventes sur Steam en ce moment c'est pas parce que c'est un excellent jeu c'est juste parce que Capcom a trouvé pile le bon moment dans l'année où il y a vraiment rien d'autre aucun autre jeu qui sort en termes de jeu triple A et que de pauvres petits joueurs qui ne se doutent de rien vont se faire entuber de 50 boules avec ce portage honteux voilà c'était Don Pasqualino avec un coup d'oeil sur Dead Rising 3 probablement le pire portage de l'année loin devant même Watch Dogs merci d'avoir regardé donc je vous dis à la prochaine et bon jeu à tous allez à plus les amis Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501